Je suis Naman, originaire de Dieppe, chanteur de reggae un peu, on va dire, moderne, reggae, soul, hip-hop. Pourquoi le reggae ? C'est une musique qui m'a parlé de par sa musicalité, son groove, ça a quelque chose de particulier. Et aussi ce que le reggae dégage, c'est-à-dire cette espèce d'humanisme, de force positive et consciente. C'est vraiment ça qui m'a touché en premier dans le reggae quand j'étais mino. Le reggae, j'ai commencé à l'écouter à 15 ans, 17 ans, j'ai commencé à écrire mes premières chansons, j'ai commencé à les chanter dans les bas. J'ai écouté du reggae jamaïcain, du reggae anglais, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé. Et puis avec le temps, je me suis dirigé plus vers un anglais classique, par souci d'universalité, vu que la musique c'est quelque chose d'universel, j'essaie de coller à cette universalité. Mon nouvel album, c'est un album live, qui parle de ce qui s'est passé en live durant cette dernière tournée de 80 concerts. C'est l'histoire entre le public et les musiciens, c'est ce qu'on vit sur scène depuis presque dix ans maintenant. Mes morceaux parlent de réveiller cette flamme qui est au fond de chacun d'entre nous, cette espèce de confiance, qui est censée être une confiance plutôt spontanée en chacun d'entre nous et qui nous fait nous dépasser, qui nous fait réaliser qu'on est plus que ce qu'on pense être vraiment. Et donc c'est ça que paraît ma musique, c'est cette confiance-là que j'essaie de réveiller. Je vis à Bordeaux la moitié de l'année et en Inde l'autre moitié de l'année. Pourquoi en Inde ? Parce que j'ai voyagé en Inde et je suis resté bloqué. J'ai rencontré ma femme, on s'est mariés, elle est indienne. Pour la musique, beaucoup de voyages encore cette année. Ce que j'aime faire quand je reviens en Normandie, en Seine-Maritime, c'est d'aller me promener en forêt. Les forêts qui sont près de chez moi, là-bas à Dieppe, près de la mer, entre la mer et la campagne, il y a des forêts qui sont belles, qui sont un peu uniques. Pourquoi Naman ? Ça veut dire plein de choses en plein de langues différentes. J'aime bien ce que ça veut dire à chaque fois, là où je vais. En Inde, ça veut dire prier Dieu. Mais moi je l'ai choisi parce que c'est une histoire particulière. Naman, c'est un personnage de la Bible à la base, qui parle de l'ego et de savoir mettre son ego de côté pour se réaliser. C'est un album qui a été enregistré sur 80 concerts. On a une tournée européenne qui commence en juillet. On ne fait pas de concerts en France et on revient en 2020 avec éventuellement un nouvel album et une nouvelle tournée.